Toujours la suite du cours de trading pour débutants. Donc on va voir ensemble les différents, ce qu'on appelle des actifs. Qu'est ce qu'un actif ? Ce sera les produits que l'on va trader sur CFD, sur la plateforme comme ici. Voilà donc je vous ai fait voir juste avant ce que c'était les actions. On va dire les plus connus des actifs sont les actions. Donc on trouve ici, vous voyez dans toute cette liste des Tesla, Apple, Airbus, voilà il y en a une tripotée. Voilà toutes les actions qui composent le CAC 40, l'indice allemand, etc. Les actions américaines, les plus connues. Voilà donc ici moi la seule différence avec les autres que vous allez voir avant le CAC 40, etc. C'est qu'en plus du spread, quand vous tradez sur des actions, vous avez des frais. C'est à dire que même quand vous gagnez un trade, on va vous retirer encore de l'argent. Bon pas bien sûr, pas en virtuel, mais quand vous êtes en réel sur ce trade. Voilà donc c'est quand même beaucoup plus difficile. Les actions réagissent beaucoup sur des grosses annonces économiques. Il faut quand même bien connaître l'entreprise. Voilà c'est pour ça que moi je déconseille de trader les actions sur CFD. C'est qu'en plus du spread, vous avez des frais. Donc si vous perdez un trade, non seulement vous allez perdre par rapport à votre stop, mais en plus on va vous prendre le des frais d'ouverture et de clôture de position. Voilà on peut pas faire sur des petites unités de temps, c'est pas du tout rentable. Donc bon pour ceux qui veulent essayer, voilà vous savez que ça existe. On va se consacrer surtout sur les indices et le forex. Je vais vous expliquer juste après ce qu'est le forex. Ici il n'y aura simplement que notre spread de prélevé. Et un tout petit peu, si vous laissez une position ouverte plusieurs jours, il y aura un petit peu de frais qui seront prélevés. C'est à dire que votre compte va baisser un petit peu, même s'il est en train d'être gagnant. Mais ça va être très peu, ça sera de l'ordre d'un euro, voilà c'est par jour même pas 50 centimes. Enfin c'est très, je n'ai pas les chiffres exactement en tête, mais c'est très peu, c'est insignifiant. Donc voilà. Donc il faut bien que le courtier évidemment se paye, qu'il vous retranscrit les prix du marché sur sa plateforme. Voilà bien sûr tout ça coûte de l'argent. Donc c'est tout à fait normal. Donc pour ce qui est des indices. Pour ce qui est des indices, on va parler en points. Mais ici, actuellement, voilà, ici je suis sur le DAX, ce qui est l'indice allemand, Allemagne 30, regroupant les 30 plus grosses entreprises cotées allemandes. Donc on appelle le DAX, ici Allemagne 30, sur Excel DAX. Ici, dans les indices, on a Wall Street, c'est le Dow Jones, France 40, le CAC 40, le Japon, c'est le Nikkei, l'US 500, c'est le SP Saintan, qu'on appelle le SP 500, plus connu sous le nom de SP 500, les 500 plus grosses entreprises américaines. Voilà, celui-là ça va être l'indice vraiment de référence, le SP 500, où tous les autres vont être quelqu'un un peu dessus. Je vous ferai voir ça juste dans une autre vidéo. Voilà, on a la bourse de Hong Kong, voilà, Espagne, Chine, etc, 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 etc. Donc, un des plus connus en Europe dont beaucoup de traders trade, c'est bien sûr le DAX ou le CAC 40, ou le SP 500 ou le Dow Jones. On va rester ici, pour l'exemple, sur le DAX. Donc ici, on parle en points, vous voyez, ici, actuellement, le DAX vaut 10 881 points, voilà. Si, moi, par mon analyse, je pense qu'il va monter, comme je vous ai fait auparavant, je place une limite ici, et suivant la taille de contrat, et 1 euro par point, si je mets 5 euros par point, s'il prend 10 points, voilà, je ferai 10 fois 5 euros, j'aurai gagné 50 euros. Tout simplement, voilà. Et la taille de contrat, je vous expliquerai ensuite ce qu'est notre vidéo, l'effet de levier, etc. On va y aller progressivement. Donc ici, je vous explique les actifs. Donc voilà, tout simplement, ici, on parle de points sur des indices, des indices qui montent ou qui descendent. On règle notre contrat, voilà, 1 euro ou 5 euros par point, suivant notre portefeuille. Et voilà, si on a raison que l'indice monte, eh bien, on gagne cette différence. Et si on a tort, on perd. Tout simplement, c'est très très facile à comprendre. Ensuite, ici, on a ce qu'on appelle les paires Forex. Alors, qu'est-ce que le Forex ? Et tout simplement, c'est la confrontation de devises, donc de monnaies, l'une contre l'autre, pour savoir combien vaut une monnaie par rapport à une autre. Vous voyez, quand vous allez à l'étranger, vous faites changer, vous allez aux Etats-Unis, vous faites changer vos euros en dollars. Finalement, vous êtes sur le marché du Forex, quelque part. Voilà. Vos prix sont calculés par rapport à ces courbes. Vous voyez, là, par exemple, je vais me mettre sur l'euro face au dollar. Qu'est-ce que ça veut dire ? Donc là, actuellement, quand on a l'euro en premier et le dollar derrière, c'est qu'on, ici, on a la monnaie de référence et la monnaie, si vous voulez, qui est en confrontation avec la monnaie de base. Donc ici, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est qu'on voit les prix monter comme ça, c'est que l'euro prend beaucoup de valeur. Regardez, vous voyez ici, c'est toujours un euro pour, ici, c'est les prix de la monnaie qui est en confrontation avec l'euro. C'est-à-dire ici, le dollar US, USD, US dollar. Vous voyez, donc ça veut dire qu'ici, comment on peut lire ça ? C'est que un euro, un euro égale 1,08 dollar. Et ici, la différence, que ça se joue très peu, on parle en pips. Vous voyez, c'est la quatrième, ici, décimale après la virgule. Vous voyez, là, on est à 39. Vous voyez ici, 1,0839. C'est 39 pips. Vous voyez, on compte, ici, ils ont mis les deux lettres en gras, c'est les pips. Ce qu'on appelle des pips. Je viens retenir ce nom. Donc, vous voyez, ici, de 39, vous voyez qu'ils montent à 40. S'ils montaient de 40 à 50, on aurait pris ce qu'on appelle 10 pips. Et ici, si on règle 1 dollar par pips, c'est-à-dire que, voilà, si on prend 10 pips, on va gagner 10 dollars. Voilà, on sera payé en dollars qui seront automatiquement convertis en euros sur votre compte. Bien sûr, à l'inverse, voilà, si, enfin, vous avez toutes d'autres monnaies. Par exemple, ici, on a le dollar US face au Yen. JPY, c'est le Yen. Vous voyez ici, vous serez payé en Yen. C'est-à-dire que si la monnaie de référence est le dollar, ici, 1 dollar égale 107,42, 43 Yen. Vous voyez, si on monte de 10 pips, vous aurez gagné la différence en Yen qui seront convertis en euros, etc. C'est la confrontation d'une monnaie. Donc, quand la monnaie ici monte, c'est ici, quand on voit la courbe monter, c'est que le dollar prend de la valeur face au Yen. C'est-à-dire qu'il faut, si, admettons, on va reprendre le cas là, ça peut être plus simple, de l'euro face au dollar. Si 1 euro vaut 1 dollar à un moment donné, si une heure plus tard, 1 euro égale 1,10 dollar, voilà, avec 1 euro, on achète plus de dollars. Donc, notre monnaie a pris de la valeur. A l'inverse, si elle chute, c'est que l'euro perd de la valeur face au dollar. Voilà comment on doit lire le forex. Donc, voilà, c'est très très simple. Et donc, nous, ce qu'on tradera sera principalement des paires majeures, les paires mineures. Ici, vous avez même des métaux, vous voyez, de l'or. Voilà, on n'en parlera pas pour l'instant. Moi, je ne traite pas, de toute façon, ça. Les paires océaniques sont très importantes aussi, vous voyez. L'euro face au dollar australien, le dollar australien face au dollar néo-zélandais, etc. Vous avez toutes les confrontations de devises. Voilà, ici, les devises scandinaves. Moi, je ne traite pas ça non plus. Exotiques, voilà. Bon, je ne les connais même pas toutes par cœur. Toutes les monnaies, il y a des monnaies qui ne sont pas très importantes. Il n'y a pas beaucoup de volatilité et de liquidité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas énormément de gens qui tradent ces monnaies-là. Donc, bon, ce n'est pas très intéressant. Les devises les plus tradées, bien sûr, c'est l'euro face au dollar, la livre sterling face au dollar, l'euro face à les livres sterling, le dollar australien face au dollar US. Voilà, ce n'est plus que les grandes monnaies. Le yen, le dollar canadien, qu'on a ici, face au yen, etc. Le franc suisse, également. Voilà, voilà pour ce qu'est le forex. Et ensuite, donc, je vais parler des indices du forex. Donc, on parle en pips et non en points. Voilà, on comprend. C'est ce que la variation est très petite. Vous voyez ici, 39 pips. Comme j'ai dit, si on monte à 50, on a pris 10 pips. Si on passe à 30, on aura perdu 10 pips. Voilà. Ici, on est sur les, on a les crypto-monnaies. Je ne suis pas un grand spécialiste non plus, on va dire, en tout cas en trading. Il m'arrive de trader le bitcoin. Voilà, vous pouvez également trader le bitcoin. Vous avez les actions. Ici, on a les matières premières. Vous voyez le pétrole. Ici, les métaux précieux, l'or, l'argent, métaux de base, etc. Le sucre, le maïs, le coton, le jus d'orange, le soja, l'avoine. Voilà. Les matières premières. Le reste, je ne vous en parlerai pas. Ce n'est pas très important pour le moment. Surtout quand vous êtes débutant. Quand vous êtes débutant, moi, je vous conseille de vous restreindre sur les indices et le forex. Sachant que je vais en dire un petit peu plus également sur le forex juste après. Quelque chose qui sera important de prendre en compte quand on trade le forex. On va y aller, comme je vous l'ai dit, par étapes. Merci, à la prochaine vidéo.